Nous sommes les IT Monkeys. Nous avons établi cette communication depuis un futur proche afin de vous former sur les différentes technologies qui vous permettront de faire face aux intelligences artificielles. Dans le futur, nous manquons considérablement de spécialistes et les cyberattaques sont de plus en plus courantes. Nous sommes les derniers remparts pour lutter contre les IA. Alors, rejoignez-nous, rejoignez la Résistance et combattez à nos côtés. Suivez-nous et soyez prêts le moment venu. Il n'est pas trop tard. A bientôt pour la prochaine transmission. Bonsoir. 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 Ah, t'as ouvert tout. T'as ouvert ton micro ? On t'entend pas a priori sur le live d'après Alex. Alors voilà, ça va être mieux comme ça. Excusez-moi. On va y arriver. Bonsoir. Merci en tout cas de m'avoir corrigé. C'est vrai qu'à chaque fois, je me fais avoir. Bon, en tous les cas, je disais que Tech2Stream, c'est un live qui rassemble des techs pour parler de technique. Et ce soir, on va parler de Rodeur avec deux invités. On reçoit ce soir Nida et qui, entre autres, a un compte Twitter qui parle beaucoup de tech et puis entre autres de Rodeur, puisque c'est toi qui m'as remis sur la piste de Rodeur. Je l'avais entendu une fois le nom, mais je ne l'avais jamais testé. Donc, oui, c'est un produit que j'utilise non plus à titre personnel que professionnel, à mon plus grand regret. Pour moi, je considère que c'est un produit qui mériterait d'être connu, puisqu'on peut faire des choses très intéressantes avec. On en reparlera un peu plus tard. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, on reçoit également Stéphane Robert. Enchanté. Donc, moi, oui, j'ai un blog. Je partage. Oui, c'est vrai que je publie pas mal. Très spécialisé sur Ansible. J'ai découvert Rodeur il y a quelques années. Je l'ai jamais trop utilisé. Et puis, c'est lors du CFG. J'ai du mal à le dire. Le truc en Belgique qui a eu lieu au mois de février, que j'ai rencontré toute l'équipe de Rodeur. Du coup, j'ai eu envie de... FOSDEM ? Oui, juste après le FOSDEM. C'est CFG. MGMT Camp. C'est un truc assez dur à dire. OK. Et toi, Laurent, tu connais pas du tout, c'est ça ? Pas du tout. J'ai lu quelques articles sur le blog de Stéphane. Mais j'en connais pas plus. OK. Et moi, pareil, je connais un tout petit peu. Ça fait une semaine que je l'ai installé pour essayer un petit peu. Mais ça s'arrête là. J'ai fait juste des essais basiques avec. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Je ne connais pas particulièrement Ansible à part de nom. Donc, ça va être intéressant d'avoir le point de vue de Stéphane qui connaît les deux. Peut-être aussi de Nida qui connaît peut-être les deux aussi. Je ne suis pas très doué en Antible. OK. Et d'ailleurs, rien ne nous empêche de parler d'autres outils qui pourraient faire des choses comparables. Mais peut-être qu'on pourrait commencer déjà par de dire ce que permet de faire un Rodeur. ou peut-être qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, particulièrement, quand vous vous êtes intéressé à Rodeur. Qu'est-ce que vous avez cherché à en faire, en fait ? Parce que, bon, c'est bien un outil, mais s'il ne sert pas à faire quelque chose, il ne sert à rien, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en aviez attendu quand vous avez essayé de jouer avec ? Donc, moi, quand je l'ai connu, c'était à la base un gestionnaire de configuration, comme peut l'être Antible Puppet et Consor. Pardon. Et donc, moi, j'attendais de pouvoir faire ce qu'on fait dans Antible. Ce qu'on m'avait dit au départ, c'était que c'était une interface, comme disent beaucoup, avec les codes ronds plutôt qu'un outil d'infra-as-code. Et donc, du coup, j'ai voulu l'explorer. Et puis, bon, j'ai été agréablement surpris. Et en discutant avec l'équipe de dev de Rudder, il y a des choses qui vont pas mal évoluer cette année, dans la version 8, là, qui va sortir dans les prochains mois, avec de l'infra-as-code et d'autres choses, donc, qui pourront, on va dire, pallier le manque. Moi, ce que je trouve sur Rudder, ce qui est assez sympathique, c'est qu'en fait, ils prennent un virage qui s'oriente plus vers la sécurité, vers un outil de sécurité, quoi, pour analyser, comme on l'a dit, pour gérer les... Comment on appelle ça ? Les machines. Les machines, détecter les vignures habitées pour les remonter et puis pouvoir automatiser les mises en... les upgrades automatiquement. C'est intéressant que tu parles de ça, parce que c'est exactement ce qui m'a motivé à tester l'outil. la partie mise à jour et sécurité. Parce qu'en fait, comme vous le savez tous, le monde est de moins en moins sûr, ou en tout cas, de plus en plus tendu, en tout cas. Et donc, le besoin en sécurité n'a jamais été aussi important qu'il ne l'est actuellement. Et donc, ça prend un temps incroyable si on fait tout à la main. Et puis surtout, c'est déraisonnable et inutile de faire ça à la main si on peut réussir à trouver des façons de vérifier qu'on a bien fait le travail ou qu'il est bien fait de manière générale, que ce soit fait manuellement ou par des outils. Et donc, c'est ce que moi j'en attendais. C'est clairement ça. C'est pouvoir être sûr que, effectivement, si on met une certaine politique en place, elle soit bien appliquée sur un certain nombre de machines et en particulier, dans un premier temps, déjà les mises à jour. Parce que c'est déjà la première des choses de base qu'on peut faire. Même s'il y en a plein d'autres. Donc voilà, moi, pourquoi j'avais commencé à regarder. Et puis, c'est vrai que ce qui est assez difficile, c'est qu'on le rencontre très peu. Pourtant, ils ont une bonne base client, mais c'est les clients qu'on ne connaît pas en France. C'est BMW, par exemple. Donc, Ouija, à peu près 2000 machines, je crois. Mais je pense qu'ils vont pouvoir percer avec ce qu'ils ont prévu dans les prochaines listes. Parce qu'il faut en parler autour. Et c'est bien que cette chaîne en parle. C'est pour ça que j'en avais parlé. Parce que je trouve qu'il y a un très gros potentiel. Et surtout pour les gens qui ont des petites infrastructures et qu'ils débutent. C'est un peu moins, on va dire, compliqué que d'autres systèmes comme Puppet ou Cibble. Je confirme. Je confirme que c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en tout cas, en quelques dizaines de minutes, on arrive à faire quelque chose en lisant un peu la doc. Ce n'est pas extrêmement compliqué de réussir à faire un début de quelque chose. Alors après, en faire quelque chose de vraiment poussé, ça peut être un peu plus compliqué. Mais déjà, commencer à mettre les doigts dedans, ça se fait assez vite. Exactement. Et puis bon, après, c'est vrai qu'il faut... Je pense que ce qui manque, c'est du recul, quoi. Pour pouvoir construire, on va dire, des bonnes pratiques. Comme on pourrait utiliser sur des bonnes pratiques qu'on pourrait utiliser sur Antibel ou sur Puppet. Des trucs tout becs, quoi. Des règles de nommage ou de... Tout ce qu'on peut trouver sur les autres, quoi. Donc c'est vrai qu'on manque de recul, quoi. Mais, comme je dis, il y a du potentiel et moi, j'apprécie beaucoup l'outil. Même si je n'utilise pas en prod, quoi. OK. Donc personne n'utilise en prod, si je comprends bien, ici. Moi, je suis allé chez un client l'année dernière. Ils avaient pensé à utiliser Rudeur à une époque. Et puis finalement, on était sur les versions 6. Ils avaient encore les agentes installées. Je suis sur leur site. Il y a quand même du beau monde au niveau utilisateur. Ministère de l'Éducation nationale, FM Logistique, Banque de France, BMW, E-Telsat. Ça fait quelques machines, quand même. C'est clair. Alors, peut-être que... Comme on est rentré rapidement dans le sujet et qu'on n'a pas parlé de ça, et c'est quand même un point important. Donc, une des principales différences entre Rudeur et Ansible, c'est qu'il y a un agent qui s'installe sur les machines qu'on veut administrer, on va dire. Et donc, ce premier point, il a une importance parce que ça veut dire que l'agent est pas forcément disponible pour tous les systèmes d'exploitation. Donc, on va peut-être parler déjà de la liste des systèmes d'exploitation supportés. C'est quand même intéressant de le savoir. C'est assez large quand même, même s'il n'y a pas tout. Alors déjà, évidemment, il y a différents Linux. Donc, ça va de Debian, Ubuntu à, je crois, qu'il y a du Red Hat, normalement ? Il y a tous les origines de Red Hat. Je n'inclus pas Fedora. Donc, il y a Syntho S-Stream, Red Hat Entreprises, Oracle, Alma Linux, Rocky Linux. C'est ceux que j'ai testés. Et j'ai essayé Fedora pour le principe et ça n'a pas fonctionné. Parce que le client détecte la version de l'OS et refuse de s'installer. Donc, il faut bien respecter les recommandations. J'ai fait aussi un test pour voir si le futur Debian 12 était supporté. Il m'a dit non, système non supporté. D'accord. Ça peut être une limitation importante. FreeBSD, euh... FreeBSD pour David Durieux, ouais. Alors, il y a quelqu'un qui avait testé... Bah, David qui avait testé l'agent il y a trois ans. Mais, a priori, c'était enchanté, d'après ce qu'il dit. Est-ce que ça s'est amélioré ? Est-ce que quelqu'un a testé depuis ? Non. Ok, bon. Donc, FreeBSD, déjà... Mais, personne n'utilise FreeBSD à part lui, quoi. Là, c'est ceci ? Justement, dis pas ça. Là, t'as trouvé une spécialiste de FreeBSD. Mince, David, vous êtes deux. On a trouvé les deux clients de FreeBSD, ils sont là. En fait, FreeBSD, t'as plus de gens qui l'utilisent sans le savoir. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y en a un peu partout. C'est une petite private joke avec David. On se connaît bien depuis longtemps. C'est mon desktop. C'est un de mes desstops à la maison. D'accord. Pourquoi pas, après tout. En tout cas, c'est pas un système qui manque d'intérêt, loin de là. Donc, moi, je trouve ça bien que ça puisse fonctionner. Il est également possible, a priori, où il a été possible de faire du Solaris. Je ne sais pas où on en est actuellement côté Solaris, mais il y avait le support. Bon, de toute façon, Solaris étant un système quasiment mort, enfin, quand je dis mort, au sens où Oracle est en train de l'abandonner, de toute façon. Et il a surtout tué, comme ils l'ont fait pour pas mal d'autres choses. Bon, c'est malheureusement un peu la fin. On peut le faire pour Java aussi, ça ? Ils ont tenté, ils ont tenté. Crois-moi qu'ils essayent de le tuer. Mais heureusement, il y a des gens qui essayent de le faire survivre. Heureusement, je ne sais pas. Bon, ça sera un autre débat pour un autre live. Voilà, il y a un chat qui dit, enfin, Flowstream, qui dit, pas de toucher à Java. Ouest de Warp, à la grande surprise générale, IBM a vendu à une société qui l'a vendue à une autre, et c'est toujours d'actualité. Il a un autre nom, mais c'est toujours soutenu. D'accord. Et on en trouve dans des automates industriels, par exemple. Ouais, ouais, bah c'est... En fait, c'est assez logique, quand un code fonctionne dans un truc qui ne nécessite pas forcément de grosses évolutions, bah, ils font tourner, quoi. Et justement, sur le système IBM, il y a de l'AX ? Enfin, il y a un agent AX ? Je crois que je l'ai vu. Je l'ai lu, moi, donc, oui, je pense. Oui, oui, il y a un agent AX, mais là, c'est comme pour Solaris. Et il faut passer à la caisse, je pense. Ouais, alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Donc, Rudder est... On en parle de l'OS le plus utilisé au monde, quand même, Windows, quoi. Non, justement, on n'en parlera pas. Bon, bonne soirée, au revoir. Non, mais t'as raison, t'as raison. J'allais y venir, mais c'est plus logique d'y venir maintenant. Donc, a priori, effectivement, il y a un agent pour Windows. Mais je crois que là aussi, il n'est disponible que... Il n'est pas dans la version communautaire. Voilà. Mais par contre, alors, je vais aller vérifier tout de suite, à moins que vous ayez la réponse. Je crois que le projet... Enfin, que pour autant, l'agent est quand même open source. Donc, il y a une possibilité de se le compiler soi-même. Ça, je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas vérifié. Il me semble. Les sources sont disponibles, donc oui. Après, de là à faire ça... C'est pas forcément documenté, comme souvent. Déjà, et puis faire ça en prod, c'est pas forcément la meilleure des idées, déjà. Et puis, c'est du boulot. On doit le compiler à chaque version. C'est... Ouais, ou se faire un système pour l'automatiser, de se faire son build à chaque fois. Et puis après, les histoires de certificat, etc. C'est quand même un outil qui va... Qui a une vocation de sécurité. Donc, si on est obligé de se faire soi-même un exécutable à chaque fois, qu'on est obligé de le signer à chaque fois, ça me paraît quand même un peu lourd. C'est pas l'idée. L'agent Windows, il n'est pas open source. L'agent Windows n'est pas open source. D'accord, ok. Ok, ok, oui. Nicolas, il est de chez Roder, non ? Nicolas NC28. Il va nous le dire sans doute. Il disait dans le chat justement que c'était pas open source. Il confirme. Ah, c'est Nicolas Charles, c'est ça ? En tous les cas, qu'il n'hésite pas à nous corriger si on dit des grosses bêtises. Si on parle de choses pas gratuites, autant parler tout de suite de la tarification de Roder. C'est bien lui, ouais. On s'est rencontré au fameux CFG, MGMT, Camp. Ah, j'ai réussi à le dire ! Je t'ai mis la page de tarification sur les partages si tu veux la... Ah bah, tu l'affiches de toute façon. Enfin, on l'affiche là sur le stream, c'est bon. Donc, il y a effectivement trois formules. Alors déjà, bien sûr, il y a une version communautaire. Il y a trois versions, mais bon, vous irez voir par vous-même, ce sera plus simple. On n'est pas non plus là quand même pour faire la promo absolument d'un outil. On est surtout là pour parler des usages et de ce qu'on en a fait et même de comment ça fonctionne. Ouais, le tarif, je le trouve pas exagérément cher. Bah, en fait, par noeud, tout dépend combien t'as de noeuds, en fait. Si t'as 100 noeuds... Oui, c'est vrai, par an. Par an, c'est pas non plus... Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Si tu veux, on peut comparer avec un Ansible Tower, tu vas pleurer, non ? Eh bah, ouais, ça serait assez logique de le faire, d'ailleurs. Mais effectivement, c'est pas... Non, non, c'est pas spécifique. C'est pas exagéré. Après, c'est 100 euros, le configuration patch management ou le security management, plus 50 euros pour la deuxième module additionnel. Donc, en gros, si tu veux les deux, c'est 150 par machine, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Par an. Par an. Oui, j'avais fait un petit tableau des solutions, mais il n'est pas au bon endroit. Je me suis dit, j'ai oublié de tout noter et Ruder était moyenne basse au niveau tarification. Ouais, ouais, il n'est pas ça. Mais effectivement, c'est vrai que l'aspect financier, ça reste quelque chose d'important, surtout si on veut passer à l'étape production. En général, on se lance pas dans une prod avec une version communautaire. enfin, tout dépend de ce qu'on cherche à faire et de ce qu'on a derrière. Mais en principe, il y a de fortes chances que l'aspect financier soit pas négligeable, quand même. C'est pas mieux de partir avec du support que de... C'est clair. Bah, ce que je propose aussi, c'est maintenant de voir un petit peu comment ça s'architecture, entre guillemets. C'est-à-dire, dans les faits, comment ça fonctionne à peu près une fois qu'on installe un agent. Alors, le but, c'est pas de faire un tuto, mais de donner une idée à peu près de quoi ça peut ressembler et de faire un rapide tour des différents concepts ou de ce que l'on en sait, respectivement. Parce que, comme dit, pour moi, c'est assez frais. Mais j'ai vu... J'ai pas forcément tout compris. Mais globalement, je pense pouvoir rapidement faire un petit tour avec vous, avec tout le monde. Alors, déjà, je vais le mettre en plein écran pour que tout le monde le voit. Voilà. Donc là, j'ai lancé... Alors, à moins que tu veux partager ton écran, toi, Nida, comme tu préfères. Moi, j'ai que trois machines dedans, mais j'ai deux, trois règles. Enfin, j'ai deux règles, je crois. J'ai pas... En fait, j'en ai plusieurs d'ouvert. D'accord. Hop, hop, hop. Bah, sinon, attends. On fait déjà sur le mien parce qu'il est simple et après, on montrera des trucs plus élaborés avec le tien, si ça te va. Non, le mien, il est pas super élaboré parce que j'ai tout réinstallé. Donc, j'ai... Et comme je vais en parler un peu plus dans la technique jeudi, là, j'ai plus la partie payante et le module de sécurité, de check des alertes CVL. D'accord. Bah oui, ça, ça sera intéressant, effectivement. Donc, en tous les cas, on peut déjà inviter tout le monde à venir te rejoindre lors de ton live de jeudi. Si tu peux nous partager le lien sur le Twitch directement, ça sera ce qu'il y a de mieux. Je l'ai pas sous la main, donc je l'aurais fait. Ah, bon, bah, écoute, en tout cas, si à un moment, tu tombes dessus, n'hésite pas. En attendant, donc, comment ça se présente ? Vous avez un dashboard ? Alors, le dashboard, pour l'instant, pour moi, il a pas un grand intérêt vu que, déjà, j'ai pas grand-chose dedans. J'ai que trois machines, donc, il y a pas... En plus, avec un seul OS et une seule version de l'agent, donc, ça fait que du 100% partout, donc, c'est pas super intéressant. Donc, j'ai ajouté trois nœuds. Donc, pour ajouter un nœud, que je dise pas de bêtises, en fait, ça se passe en deux étapes. La première étape, c'est d'installer l'agent sur la machine en question. En se connectant, par exemple, en SSH, on installe l'agent à partir, par exemple, des dépôts de Debian, par exemple, et une fois que c'est fait, il va apparaître dans PendingNodes. On lui indique quel est le nom du serveur Rudder qu'il doit joindre et ils vont apparaître là et on les autorise ou pas à rejoindre le cluster, entre guillemets, de machines gérées par Rudder. Donc, après, ils apparaissent ici. Donc, on voit qu'en tout cas, dans mon cas, toutes mes machines sont conformes à 100% aux règles que je leur ai indiquées. Donc là, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire comme règle et qu'est-ce qu'il y a par défaut déjà. Parce que moi, je suis pas allé plus loin que les trucs qui existent par défaut déjà. Donc, que je dise pas de bêtises parce que n'hésitez pas à compléter ou à corriger parce que je suis pas sûr d'un coup. Donc, si je me dis pas de bêtises, on peut partir dans... Et c'est comme ça que j'ai fait, moi, je crois. Je vais aller dans Directive pour voir qu'est-ce qui existait par défaut comme directive de configuration. Donc, on a tout un tas de recettes, entre guillemets, un peu comme on aurait sur Ansible. Ça correspond à peu près au Recipe, c'est ça, non ? Les directives ? Sur Ansible, on appelle pas ça des Recipe, mais... Pardon, alors... C'est des tâches. Des tâches. Ouais, les tasks. Ouais, ça, c'est proche. Il y en a... On retrouve à peu près tout ce qu'on retrouve sur Ansible. Dans le module, on va dire, bulletin, ce qu'ils appellent. Dans la collection bulletin, pardon. Donc, c'est plutôt pas mal de ce côté-là. C'est vrai qu'on part avec une bonne base. Et après, on peut créer ses propres techniques. Ça sera l'objet d'un de mes prochains billets, normalement. Ah, ben ça, ça m'intéresse. Et donc, par exemple, là, si je veux utiliser, moi, celle qui m'a intéressée et que je voulais tester en premier, c'était la System Update. Donc, on sélectionne System Update. Alors, par défaut, quand on en sélectionne une qui n'est pas encore utilisée, elle se présente comme ça, comme celle-là. Donc, on fait Create Directive. Bon, là, du coup, après, ça ressemble à ça une fois que c'est fait. ça nous pose un certain nombre de questions spécifiques à la directive. Donc, par exemple, dans mon cas, ça me demandait pour les mises à jour si le nom de la campagne de mise à jour, à quelle heure je veux qu'elle se lance c'est combien de temps au maximum je veux qu'elle tueur et à quelle heure. Voilà, donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un certain nombre de paramètres et à partir de là, pour l'associer aux machines, ça, par contre, je ne sais plus comment ça fonctionne après. Comment on l'associe aux... Comment on l'associe... Alors, ça doit être dans Rules, je crois. Ah oui. Il faut aussi faire un groupe. Ouais, il faut forcément un groupe. Parce qu'en tout cas... Ouais, si, si, c'est ça, oui, t'as raison. Effectivement, j'ai bien un groupe... De toute façon, par défaut, il y a déjà des groupes et c'est pour ça que j'en ai pas créé. Enfin, j'en ai créé pour tester. Mais par défaut, il y a un groupe de tous les Linux, de tous les... Enfin, il y a tout un tas de groupes prédéfinis, déjà. Et après, bien sûr, on peut créer des groupes. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs types de groupes. Alors, j'ai joué un peu pour voir... Parce que je me posais la question de savoir est-ce qu'on peut créer des groupes contenant... Enfin, est-ce qu'une machine peut être dans plusieurs groupes ? Et la réponse est oui. Oui. Parce que c'est... En fait, si tu définis des critères qui peuvent être basés sur... Je sais pas si t'as une règle de nommage de nom de serveur, par exemple. Tu peux décomposer. Tu sais, par exemple, tes machines de prod, c'est P, par exemple, pour la première lettre. Oui. Ça, tu peux le définir et tu te retrouves avec toutes tes machines de prod, comme ça, avec un groupe prod. Et tu peux te surcréer toutes sortes de groupes. Moi, je crée des groupes en fonction de l'OS. Oui. Logique. Donc, tu peux choisir Linux, Windows, et après, il va me checker si c'est les Debian, si c'est du Red Hat, et c'est une page ou de l'eau. Et pour Ubuntu, comme c'est un peu particulier, surtout quand on fait de la propagation de clés SSH, c'est en fait de la propagation pour le compte route qui n'est pas actif sur Ubuntu. Ça permet d'isoler, de créer une règle spécifique pour Ubuntu. D'accord. En fait, ouais, tu es dans la bonne fenêtre, là, tu peux choisir notre summary, t'en as d'autres, si tu cliques dessus, vas-y. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que là, on a tous les critères, mais peut-être que ce que je n'ai pas montré qui pourrait être intéressant, c'est de montrer ce que l'agent a récupéré, parce que c'est intéressant, il récupère quand même beaucoup de choses. Il y a un outil d'inventaire dedans, il redescend tout, parce qu'on va appeler sur Ansible, des factes, c'est l'équivalent. T'as pas mal d'infos sur la machine, même plus que, là, tu vois, Software Update, par exemple, ça n'existe depuis pas très longtemps, ça n'appelle pas Case Fact, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres outils. Ouais, par exemple, on pourrait très bien s'amuser à faire un groupe avec toutes les machines qui ont 2Go de RAM, par exemple. Bon, ça ne voit pas trop l'intérêt, mais on ne sait jamais. Tout dépend des besoins. C'est ça, tout dépend des besoins. Hop, donc... Ouais, tu vois, tu peux mettre partie de Virtual Machine, tu peux tout, créer des groupes et tout et n'importe quoi. franchement, de ce côté-là, c'est assez sympathique. Alors que sur d'autres outils, c'est toi-même qui crée des groupes dans ton inventaire. Si tu prends, par exemple, avec un cible et la WS, si on part dans le cloud, toi, je vais mettre des tags sur les machines pour pouvoir créer tes groupes par la suite. Alors que là, tu peux te faire de l'analyse direct. Ça va faire plaisir à David. Il y a Nicolas qui dit dans le chat que c'est Fusion Inventory, l'agent qui a utilisé. Et comme c'est David qui s'en occupe et qui le développe, c'est parfait. C'est ça, on l'a bouclé, bouclé. Donc, si jamais il ne se connaissait pas, c'est l'occasion où jamais il en discutait. Si jamais Nicolas, il a des questions sur des évolutions à faire sur Fusion Inventory, David, il est tout de suite. Si il se connaisse, j'ai cru comprendre qu'il se connaissait. Oui, j'ai l'impression. Ça aurait été surprenant. Ça aurait été surprenant. Et du coup, l'agent Fusion Inventory qui est intégré, il peut être utilisé pour remonter aussi par exemple vers GLPI ou il faut faire à la fois les deux, il faut déployer les deux agents du coup ? Non, je pense que l'agent Fusion Inventory est intégré dans l'agent de Rodeur, je pense. donc Rodeur doit se connecter à Fusion Inventory. Donc, je ne l'ai pas encore fait, c'est quelque chose que je dois regarder avec le clone de GLPI justement, si ça fonctionne. Oui. Là, il y avait un plugin. Il y a un plugin pour exporter vers GLPI. Il y a un plugin et ce plugin, tu peux aller sur l'onglet plugin s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Plugin information et tu vas cliquer sur Download Free Plugin et va sur 7.3 non, 7.2 pas 7.3, 7.2 parce que la 7.3 c'est la bêta. Donc là, c'est la liste de tous les plugins accessibles gratuitement. Du Zabix, du Centréon ? Oui. Et Zabix, ce qui est très intéressant, je ne l'ai pas testé. Il y a des vols, c'est ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je ne l'ai pas testé avec Centréon, mais avec Zabix, ce qui est bien, c'est que dès qu'une machine est intégrée, validée dans Rudeur, elle va s'inscrire automatiquement dans Zabix. C'est la part d'un groupe. Ah oui, ça c'est top. Parce que c'est le genre de truc qu'on a tendance à ne pas oublier, mais enfin disons qu'on a vite oublié. On a vite oublié. oublié, tu peux dire oublié. Dès que tu déploies une machine, tu oublies de la mettre dans la supervision. Ok. Donc je pense que ça doit être à peu près pareil pour Centréon. Après, il y a le plugin GLPI que je n'ai pas testé parce que je n'ai pas d'affinité particulière avec ce logiciel. David, il y aurait un plugin pour Fusion Suite ? Je lui pose la question. Et Volt, quelqu'un sait ce que c'est ? Parce que je n'ai aucune idée de ce que... Mais c'est H2P Volt pour ceux qui étaient secrets. Oui, d'accord, mais c'est... D'accord, ok. C'est quel Volt ? Volt, c'est fait par ceux qui font infrastructure as the code Amashic. Ah, d'accord, ok. Je ne connaissais pas Volt tout court. Qui confère à forme. Ok, ok. H2P Volt, ça marche. Alors, OpenScape, tu en as parlé, Stéphane, sur ton blog ? Oui, c'est un outil d'analyse, on va dire, des bonnes pratiques de configuration pour, comment on appelle ça, durcir les configurations. Oui, ça c'est intéressant. Oui. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'il y a dedans... On m'a posé la question tout à l'heure, est-ce que ça utilise, Reder utilise Ansible ? Non, pas du tout. Mais on peut s'en servir en complément. Moi, j'adore. utiliser plusieurs produits, chacun ayant leur point fort, les mettre ensemble. Et là, c'est le cas. Dans OpenScape, ce qu'on peut récupérer, c'est des tâches qui permettent de configurer les serveurs directement. L'écriture n'est pas forcément la plus jolie que j'ai pu rencontrer, mais c'est une bonne base pour commencer, pour créer ces rôles et avoir une configuration. On a une bonne question de Showtime. Est-ce qu'il y a une notion de role-based access ? Tu peux dire qu'un groupe 1 ou une collection de machines est accessible à un seul admin et une autre collection de machines à un autre admin. Je n'ai pas joué avec donc je ne vais pas répondre mais je pense que Nicolas va pouvoir le faire. Moi, je n'ai pas joué non plus avec ça encore. En tout cas, il y a un certain nombre de plugins déjà accessible dans la version communautaire et puis il y en a un certain nombre aussi, j'imagine, dans la version entre guillemets payante. Donc voilà. Hop. D'accord. Moi, ce que je me posais comme question, c'était plutôt est-ce que quand on a, est-ce qu'on peut faire deux groupes de machines mais de manière à faire en sorte que si on a des machines qui fonctionnent en tandem, mettons un cluster par exemple, Postgre, par exemple, et qu'on veut évidemment, par exemple, pour les mises à jour système, on veut les faire appliquer avec une règle de rudder mais on ne veut pas qu'elles s'appliquent le même jour parce qu'évidemment, on ne veut pas qu'elles redémarrent exactement en même temps. Donc, est-ce qu'il y a une façon plus ou moins simple de faire ça ou est-ce qu'il faut se le faire entre guillemets à la main en disant les machines qui s'appellent je ne sais pas un, on les met dans un groupe les machines qui s'appellent deux, on les met dans un autre groupe par exemple ou je pense qu'il faut prévoir ça avec les rôles les groupes dynamiques et avoir une nomenclature de machines qui puissent te permettre de faire ça. C'est prévu dans les prochaines des micro-campagnes ils appellent ça les micro-campagnes de patch donc tu peux les finir un peu plus de paramètres pour trier les machines je ne dis pas de bêtise Nicolas il va répondre en fait il y a un temps entre le live Twitch et nous en direct il y a un certain délai il y a un certain délai bon en tous les cas voilà pour moi ce que alors je n'ai pas des tonnes d'autres choses que je peux montrer de mon côté parce que j'ai testé que ça donc pour résumer une fois qu'on a fait qu'on a créé les directives et qu'on l'a associé à un groupe elle va se lancer à intervalles réguliers alors a priori dans mon cas il l'a lancé il n'y a pas très longtemps il y a quelques minutes enfin il l'a checké plutôt il y a quelques minutes qu'il n'y avait rien à faire de particulier et comme je lui ai dit de le faire tous les lundis je crois la mise à jour du coup hier il a dû faire une mise à jour s'il y en avait mais c'est la seule règle que j'ai mis pour l'instant dans mes règles de conformité voilà alors c'est clairement sous-utilisé mais en tout cas voilà si vous avez d'autres exemples peut-être plus intéressants que juste les mises à jour n'hésitez pas par contre t'as mis un zoom sur ton écran là c'est ah en tout cas je viens de le couper justement oui oui bon c'est pas grave hop je fais juste non il fait passer par des groupes il y a les coups et par contre dans le fonctionnement de Rudeur si je me qui empêche justement le côté ordre des tâches parce que les tâches au final sont dans n'importe quel ordre quand elles sont exécutées ça il me semble que dans la prochaine version on pourra être beaucoup plus fin dire tu fais passer d'abord on va faire du séquentiel ouais ouais non mais moi j'avais trouvé une astuce en les nommant avec un numéro au départ tout bêtement ouais classique astuce classique par dommage ça marche toujours ça bah quelque part c'est bien parce qu'on voit il y a toujours une solution pour s'en sortir donc par contre peut-être ce qui serait plus intéressant c'est des dépendances d'être sûr que telle telle directive ne peut être appliquée que si telle autre a déjà été faite avant même si je ne sais pas certain que ça ait vraiment une utilité mais mais pourquoi pas pourquoi pas si il faut ça peut être très pratique justement de checker certaines certaines actions avant d'appliquer d'autres ça c'est une délimitation qui est un petit peu gênante au niveau de rudeur en ce qui me concerne d'accord c'est-ce que Nicolas il soit pas en live avec nous parce qu'il pourrait parler de ce qui est dans le studio en fait il y a un langage donc que je l'ai dit tout à l'heure ça peut s'arranger ça s'il le souhaite on l'invite c'est pas un problème on peut l'inviter ce serait bien que tu lui envoies le lien je ne sais pas s'il veut se vendre à nous il y a des choses très intéressantes qui vont en faire vraiment un outil on va dire plus que de la gestion de configuration qui tourne plus vers la sécurité la sécurité je vais pouvoir vous en parler est-ce que c'est assez gros ce que je viens de poster oui oui nickel donc je vais digresser un tout petit peu sur la partie plugin donc là donc rudder package list all donc ce qui me permet donc là il y a les payants forcément et donc là vous avez justement pour la partie sécurité les CIS qui sont très intéressantes ouais mais elles datent mais qui sont datées mais qui sont libres et la partie moi que j'adore c'est celle-là la partie CVE et qu'est-ce qu'elle fait précisément alors cette partie CVE je vais changer de fenêtre excusez-moi j'ai du mal un petit peu avec il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci donc Nicolas ne peut pas se rendre disponible ce soir effectivement on ne l'a pas prévu à l'avance donc c'est pas c'est pas c'est notre faute mais peut-être une autre fois avec grand plaisir s'il le souhaite alors donc la partie CVE on voit maintenant dans ton écran on voit une partie que je n'ai pas dans mon interface je n'ai pas la partie de security management ce qui est logique puisque c'est pas ça fait partie des options ok donc donc là j'ai deux machines qui ont des alertes moi j'en ai deux autres qui sont des machines perso qui elles donc là elles sont en alerte par rapport à cette CVE au CVE oui celle-là il n'y en a pas une en particulier pour l'instant enfin il va nous dire lesquelles voilà je vais juste planquer ça donc là il m'a dit la sévérité donc ça concerne la page d'accord et on peut même aller voir le détail de la ah ok donc détail et après on a deux je vais ouvrir deux nouvelles fenêtres est-ce que ça va passer oui donc on va sur CVE détail ou sur sur ce site-là qui permet de avoir un peu plus tu as deux notes différentes dans mes souvenirs tu as quoi ? deux notes différentes ? ah ouais c'est pas les mêmes notations oui oui parce qu'il y en avait c'était 7 et des brouettes et l'autre 9,8 ouais 9,8 ah oui d'accord 7,5 ça saute pas aux yeux bien sûr ouais sur l'autre ça saute pas aux yeux mais ça doit être après j'ai cliqué sur celle-là ah oui ok d'accord donc c'est normal alors ok c'est normal et donc après tu as les mises à jour là c'est une machine Debian donc Debian forcément comme le pire ça va être le monde Red Hat qui a une très grosse latence sur les mises à jour là je prends là les kernels modules là je suis sur une une alma linux sur cette machine donc là je n'ai pas le package donc ces kernels modules on est en version 4.18 d'accord donc ça ça nous les remonte et du coup de là tu peux lancer une rémédiation directement quoi non moi je le fais direct tu la crètes toi-même ça c'est mon côté peut-être admin 6 c'est un contrôle et le contrôle mais l'outil le propose à partir de là tu peux directement dire fais moi une policy et déploie le correctif si tu as fait si tu as programmé une règle qui fait les updates techniquement c'est censé le faire automatiquement et tu peux dans les règles dire si tu veux que la machine reboote ou pas d'accord comme pour le système update le système update dans ce cas là tu utilises le système update ouais tout simplement ok donc voilà moi c'est ça qui m'intéresse énormément bah tu m'étonnes ouais ouais bon là en l'occurrence tu as fait exprès de les laisser afficher ou il n'y a juste pas de correction là en fait il n'y a pas de correction d'accord là on est sur des fois positifs mais bon je suis sûr que si je me suis occupé de la machine mais que qu'il va y en avoir d'autres hop je retourne je vais faire un check cve non avant ce serait peut-être mieux que je fais un update ouais justement je me demandais donc là il va taper directement sur le site ouais il peut être automatique ce truc là ou il faut et puis envoyer une alerte par exemple s'il détecte des trucs ou pas du tout moi je suis l'action contrôle donc je suis plutôt manuel j'ai pas regardé s'il y avait la partie automatique parce que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment l'instant T quand j'ai besoin de regarder au niveau sécurité je vais forcer quoi qu'il arrive le contrôle ok je suis un petit peu peut-être à contre-courant de l'automatisation non pas forcément mais après tout dépend ce qu'on cherche à faire aussi et dans quel contexte c'est juste que quand on le fait manuellement ça veut dire que si on oublie de le faire ou qu'on ne le fait pas on va pas sur des anciennes CVE c'est juste ça après je comprends si t'es rigoureux et que tous les jours tu le fais par exemple ou tous les X temps tu le fais oui pourquoi pas mais l'inconvénient c'est qu'il faut le faire humainement et si l'humain n'est pas là et pas fiable ça marche pas bien c'est pour ça que ça peut avoir un intérêt alors de là à appliquer de manière automatique ça c'est encore une autre histoire mais au moins au moins checker de manière automatique ça me paraît pas être au moins le update le update CVE ça impacte rien de le mettre en charge bon là c'est ma VM qui est pas assez puissante qui est en train de mouliner ça consomme beaucoup parce que ça c'est vrai que je me suis pas posé trop la question euh attends donc là cette machine là donc c'est une VM avec deux CPU je suis à 3 je suis à allez à 4% au grand max sur deux CPU et j'ai une utilisation de 70% sur 4Go de RAM ouais ok donc la RAM est peut-être un tout petit peu un tout petit peu juste quoi à 70 ça va oui et donc là l'agent va donc interroge forcément tous les tous les clients ouais et ça prend un peu de temps mais j'imagine qu'il check que ce qu'il a pas déjà checké parce que les CVE qui sont passés et qu'il avait déjà checké il n'y a pas de raison qu'il les refasse il va les recontrôler quoi qu'il arrive parce que ça évolue oui c'est vrai mais en toute logique si on a découvert une faille mettons la semaine dernière qu'entre-temps il l'avait testé et que la machine était positive ou qu'elle n'était pas positive mais qu'entre-temps on a fait une mise à jour ouais si bon on peut voir c'est vrai que c'est toujours délicat et quand on va sur les bulletins de Debian par exemple on peut se rendre compte que certaines applications sont mises à jour mais ça reste un peu bancal et qu'elles sont considérées comme tout le temps comme étant toujours en alerte d'accord mais ça on l'a sur tous les OS ouais c'est c'est les alarmes en supervision normale quoi oui c'est les faux positifs habituel ah t'as une alarme en supervision ouais mais ça c'est normal ouais moi ça c'est le truc c'est toujours moi je trouve pas ça normal mais bon après bon bah là regardez dans la documentation c'est pour la configuration du node du serveur quoi du root serveur c'est en fonction du nombre de nodes 50 nodes c'est 2 gigas de 50 à 1000 nodes 4 gigas donc c'est pas très gourmand finalement ouais c'est ce qui me semblait c'est que ça avait pas l'air très gourmand maintenant ça dépend de ce qu'on fait Alex il est d'accord avec moi sur la supervision il a aussi des tas d'alarmes sur sa supervision je pense qu'on en a tous 50 nodes de 2 CPU 4 CPU pour jusqu'à 1000 ah ouais ça va et après c'est un CPU par 1000 nodes ouais ça va ça va c'est pas trop c'est pas gourmand franchement donc ce que j'ai oublié de parler tout à l'heure quand on veut faire l'update des CVE parce que là comme il est en train de mouliner faut bien s'occuper donc on peut choisir les périodes les années d'actifs donc si je mets que 2023 il y a certaines alertes qui vont sauter alors comme dit Jean Revé effectivement c'est toujours bien de lire le CVE parce que des fois le CVE n'est pas toujours n'est pas toujours exploitable dans notre situation par exemple typiquement si c'est un CVE où il faut un accès physique à la machine voilà un accès physique à la machine et que la machine elle est pas accessible physiquement parce qu'elle est dans un data center fermé complètement inaccessible de 90% des gens à part des administrateurs voilà bah pourquoi pas je dis pas qu'il faut pas la corriger mais en tout cas c'est pas la même priorité qu'un CVE qui est accessible directement vulnérable par attaque directe de l'extérieur et pour un service ouvert de l'extérieur surtout par exemple hop voilà là il vient de finir son check bon bah rien de plus c'est déjà bien il y en a déjà assez ça suffit et quand on sait que c'est info positive justement on peut pas lui dire alors non j'ai pas cherché mais après c'est dans ma façon d'être j'ai tendance à laisser à laisser couler pour toujours avoir un oeil si jamais il y a vraiment une alerte qui arrive ouais d'accord 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 bon en tout cas voilà c'est un des parties et donc ça c'est la partie security et la partie configuration parce que les deux parties si j'ai bien suivi ah non c'est les deux modules payants c'est le security management et c'est quoi le deuxième de nouveau je me souviens plus je suis en train de rechercher configuration et patch management ouais celui là il pense t'aller si je crois que j'avais fait un test parce que là je suis sur une partie qui m'intéresse non alors c'était ici non je ne l'ai pas à 8 doses ouais à 8 doses voilà bon on va dévier un petit peu donc ouais j'ai plusieurs j'ai plusieurs rudeurs comme vous pouvez le voir donc là sur celui là c'est celui que j'utilise réellement au quotidien donc là j'ai une règle qui a foiré effectivement bon elle n'est pas grave celle là donc je sais pourquoi elle a foiré tu vois les fameuses alarmes pas grave non mais celle là c'est que j'ai après c'est pratique pour faire pour le côté démo justement qu'il y en ait une qui foiré c'est vrai c'est si tout est vert l'intérêt est moindre donc là j'ai une machine physique et le reste c'est des virtuels après il me fait un classement par les OS donc là j'ai un Alma Linux et puis après c'est 3dbian et ce qui est intéressant ce que j'aime bien c'est les versions d'agents donc c'est rétrocompatible visiblement puisque tu as une D708 par exemple ouais j'ai la D708 la D701 et là je suis en D702 et je pourrais installer un agent en D703 en D703 ça passe nickel ok ok évidemment tu as un paquet de directives qui sont appliquées pas toutes mais il y en a quelques-unes non c'est pas là je vais plutôt sur celui-là où j'ai des j'ai des groupes qui sont préfets donc là vous voyez j'ai créé un dossier démo un dossier de monitoring donc dedans on va sortir les les Debian c'est assez gros ou pas pour un érudit oui c'est bon c'est assez gros après du chat je sais pas ça dépend sur quoi il regarde aussi parce que quand on regarde sur le téléphone c'est sûr ça va être un peu petit mais bon ce qui est sympathique dans les groupes c'est qu'ils sont dynamiques c'est à dire tu rajoutes une machine elle s'ajoute automatiquement oui ça c'est génial on peut la mettre en statique oui bien sûr ça peut avoir un intérêt aussi du statique mais effectivement du dynamique ça paraît même presque indispensable parce que si on était obligé le risque ça serait d'oublier des machines après donc là c'est la liste de tous les OS qui détectent donc après donc ça laisse quand même une certaine marge il faut que j'essaye Scientific Linux qui est basé sur Red Hat voir comment ça se comporte hop on peut mettre l'OS version je crois que je suis en 11 donc nos datas à première vue hop si je fais 10 donc il va il va remettre automatiquement les différentes on peut voilà faire des groupes pour différentes versions de l'OS c'est très pratique après voilà suivant les autres et il y a Zwinler qui est là qui dit bonsoir bonsoir à lui j'ai fait une erreur j'ai sauvegardé donc ça c'est la partie vraiment partie basique après j'avais les pannes donc quand on veut rajouter une machine donc là j'ai fait en loose day depuis le début du live j'ai installé une machine Windows comme quoi ça s'installe vite aussi oui 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 donc là on voit que c'est un Microsoft Windows serveur 2019 standard edition on a son adresse IP donc on a la petite icône qui va bien qui est quand même super pratique pour les OS on sait que c'est une machine virtuelle il y a 2 gigas de RAM version évaluation donc ça c'est ça c'est la clé pour l'agent et j'ai même droit à un software date available que je n'avais jamais vu ou jamais fait attention ah si c'est comme ça que je me suis rendu compte et que j'ai pu vérifier qu'il les mettait bien à jour quand on faisait quand on faisait le ouais voilà donc là forcément après si on veut plus de détails pour la machine on retrouve tu les as là directement les softwares update c'est pas mal aussi ça oui quand je dis que j'ai réinstallé la machine je l'ai vraiment réinstallé elle est dégueulasse et je ne rentrerai pas dans la polémique de pourquoi t'as pris en 2019 et en 2022 parce que je la connais malheureusement c'est ça je suis dans un cas de figure où ça ne passe pas j'ai eu le même c'est compliqué de le faire marcher 2022 sur du Proxmox c'est possible mais c'est chez les concurrents français qui sont excepté NG c'est un orphinical donc donc là j'ai cliqué là si on a plusieurs nodes à ajouter on les ajoute tous on fait accept accept et maintenant on va la voir ici donc là après on a cette petite icône pour dire qu'il faut qu'il applique les polices les règles bon j'ai aucune règle de programmée pour Windows mais on peut si on a une règle de création d'utilisateur il va l'appliquer automatiquement hop attends on a une on voit les directives avec du Windows avec le petit NMP mais ça ça je m'en fiche la partie user est très intéressante user test test on n'est pas obligé login login name for 1050 test create update hop le mot de passe bidon de tous les Windows passeport donc là la section Linux on s'en fiche et là j'ai pas créé de groupe pour hop je vais mettre en global donc ça va gueuler bah pourquoi ça râle rien il n'y a pas de raison bah parce que elle va l'envoyer à tous les Linux voilà donc ça va gueuler au niveau des donc là tu as défini que sur ton serveur tu veux un utilisateur qui s'appelle test si un admin passe derrière et le vire ce truc il y a de la réédiation automatique il gère les dérives l'outil il faut réappliquer la police il va réappliquer la police donc automatiquement automatiquement parce que il va détecter que le compte test a été supprimé et modifié puis le recréer comme toi tu as défini d'ailleurs c'est marqué en bas create or update et on nous pose la question c'est pas create or update une fois pas forcément à chaque fois que quelqu'un le modifie non parce que tu peux faire aussi un check c'est ça qui est intéressant quand même sur ces outils c'est de dire moi je veux que ce soit comme ça je l'ai défini comme ça si quelqu'un va le modifier tu le recorriges et tu le mets comme moi je l'ai défini et ce qui peut être pratique dans le cas du check only à compte c'est de si on veut avoir dégagé des vieux comptes d'administration bien pourris qui ne devraient pas exister ça peut être intéressant il y a Showtime qui pose la question de savoir si il est possible d'importer d'importer des infos extérieures genre business ou need j'imagine au niveau des nodes j'imagine que c'est ça qu'il veut dire alors importer je ne sais pas mais en tout cas on peut mettre des infos des propriétés sur les nœuds oui il a répondu voilà c'est ça c'est encore plus simple mais effectivement j'ai vu qu'on pouvait rajouter ce qu'on voulait comme info finalement sur les nodes et qu'on peut bien entendu après s'en servir et dire par exemple on fait un groupe basé sur derrière justement une business in par exemple ou sur n'importe quoi d'autre d'ailleurs donc voilà j'ai des règles d'update donc rien de rien de très spécial parce que malheureusement ma façon de gérer dans le monde Debian c'est c'est que j'utilise dans le monde Debian pour faire les mises à jour je n'utilise pas Rudeur pour moi n'a pas d'intérêt mais ça c'est du personnel et là c'est une règle que j'ai créée en thèse parce que je ne sais pas je voulais une règle qui fasse les mises à jour tous les jours de la semaine et ça fonctionne alors parce que je me suis posé la question justement et justement j'ai pas encore pris le temps de tester ok ok alors si je peux me permettre justement à transmettre à Nicolas c'est que c'est dommage qu'on puisse pas avoir directement un lien vers la page de la doc correspondante par exemple ou une info plus détaillée quand on est dans ce genre de choses par exemple les dates et même dans la doc je crois pas avoir trouvé l'info de savoir si on pouvait mettre des plages de dates ou des plages d'heures c'est pas une écriture standardisée ça quand tu dis de 1-7 c'est que tu veux de 1-7 tu veux 1.7 c'est que tu veux que le 1 et le 7 ce genre de truc c'est standardisé comme écriture non ? standardisé moi je me suis basé à la logique des cours ouais bah oui c'est ce que je me suis dit aussi mais est-ce que ça fonctionne ? c'est un peu ce que t'as c'est un peu le même style que t'as quand tu veux imprimer un document par exemple dans Word où tu peux dire je veux de la page 1-1-7 ou je veux de la page 1-2-3 je veux de la page 1-4-6 oui c'est vrai c'est vrai mais bon après pour autant c'est pas magique si l'outil l'implémente pas c'est bien beau que ce soit un standard derrière si c'est pas implémenté c'est pas implémenté donc c'est Nicolas il a noté ta remarque et je vais en profiter je vais faire passer le message en fait ce qui me dérange dans Rudeur au niveau des updates j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment l'historique de ce qui est passé et de pouvoir faire un rollback de l'update ouais alors ça peut-être et bon on va pas griller tout de suite l'article que va écrire Stéphane mais j'imagine que parce que moi j'ai pas regardé du tout comment on crée justement ces fameuses définitions entre guillemets ou la technique mais j'imagine que tout serait possible là dedans oui voilà il suffirait entre guillemets d'écrire une technique qui stocke les mises à jour qu'il a appliqué alors après pour revenir en arrière c'est un peu plus compliqué par contre Nicolas nous dit que l'historique est dans le plugin normalement hop voilà j'allais sur Zabbix là c'est plus historique ouais il faut installer le plugin historique alors il y a un plugin qui s'appelle historique c'est peut-être ça qui veut dire historique ah l'historique avec le plugin ah oui mais je l'ai pas installé il y a un plugin système update d'accord ok c'est lequel dans ce cas là c'est le le reporting oui système update il dit dans le chat ouais c'est ce qu'il dit en tout cas maintenant je sais pas si il existe un plugin qui s'appelle comme ça non moi je je vais partager mon écran toujours partager enfin en tout cas celui non non je vais changer d'écran un autre écran voilà il est pas installé sur cette licence ouais je l'ai pas sur cette licence là ok ok bon ah je l'aurai bien aimé celui-là bon il va falloir que il va falloir demander des plugins en plus je vais aller demander à qui de droit ah il dit tu dois tu l'as le vrai l'avoir il dit nicolas le vrai ça veut pas dire tu l'as dans ce cas là je reviens sur mon sur mon écran il va me dire lequel bah ouais il y a user management secret qui gère les instances qui gère les the date pardon c'est toute la liste là ou il y en a un peu plus bas non c'est tous ceux que j'ai le droit avec ma licence ok ok bah ouais je vois rien qui pourrait correspondre plus bas il dit mais plus bas il y a plus rien enfin nous ça s'arrête à DSC si jamais au cas où parce qu'on en avait il y a un plugin DSC ah bah on va parler de choses intéressantes là ah c'est celui-là c'est le DSC le plugin qui non 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 je pense pas il a dit un zut il l'a tu l'as pas d'accord bon en tout cas DSC ça intéresse Laurent et rappelle-nous de quoi s'agit-il parce que tout le monde n'est pas forcément DSC c'est un outil de configuration S-code qui est de PowerShell le Desire State Configuration où en fait tu codes ta configuration dans un script tout simplement et après tu pousses ça sur un agent qui est intégré à Windows donc le Local Configuration Manager qui lui va appliquer la configuration genre je suppose pardon genre genre voilà ou du Antibull c'est pareil non non il n'y a pas d'agent il n'y a pas d'agent sur Antibull non mais c'est pas un agent non plus c'est intégré dans le moteur Windows ça fait partie de Windows le LCM ça s'installe pas en plus c'est from scratch ouais mais les actions elles se font bien sur depuis ta machine cliente cliente oui c'est la cliente qui va récupérer le script c'est le le nœud root là où tu lances tes tes playbooks quoi qui fait l'exécution d'accord je me coucherai moins bête ce soir je sais pas je suis sûr t'as des choses à nous apprendre surtout sur Windows alors ah bah ça si vous avez des questions Windows c'est sûr que en particulier PowerShell n'hésitez pas donc comment on utilise celui-là je sais pas du tout je pense qu'il doit enfin je pense qu'il doit il doit justement discuter avec le local configuration manager pour lui pousser les configs il faudrait que je regarde dans la la doc ce qu'il en est je vais me le mettre de côté celui-là hop online demo sauf que tu sauf que tu pourras pas le tester ni jouer avec sauf peut-être t'as contacté justement DSC c'est le plugin Windows Rudder l'utilise pour appliquer certaines confs sauf que ouais a priori pour pouvoir jouer avec il faut avoir une licence donc si tu veux en tout cas de faire des tests oui d'avis le DSC c'est ce que j'ai présenté pour le MTG Strasbourg il y a quelques quelques semaines ça est-ce que il y a des gens qui ont des questions alors je sais pas si on a déjà fait un tour complet mais moi en tout cas j'ai plus des tonnes de contenu à proposer même s'il y a toujours plein de choses à discuter mais on a fait déjà un tour parce que le but était pas d'aller dans des détails extrêmement pointus maintenant si vous avez des questions et que vous vous posez des questions comme nous c'est le moment où jamais d'autant plus là où j'ai mon erreur sur cette instance donc c'est dans dans rules donc c'est une directive de test c'était l'installation du package H-TOP ah ouais ok et tu peux savoir pourquoi alors ça marche pas là c'est sur celui-là j'ai ma petite idée faut que je trouve l'origine je pense que c'est une histoire de dépôt ou un truc dans le genre mais c'est pas marqué quand tu vas dans le node dans l'history c'est quoi c'est une c'est celui des rédates l'allemand non lui c'est une delian dans le technical log il te le dit pas que ça a pas marché parce que xyz parce que peut-être tout simplement après c'est pas pour moi c'est pas quelque chose de non non mais c'est toujours intéressant parce que c'est vrai que de comprendre ouais c'est vrai que sinon tu peux voir la sortie directement ici je crois quand tu lances manuellement ah il veut pas parce que ah il peut pas bah il arrive carrément pas à joindre le nœud on dirait oui je peux peut-être je pense que peut-être que la machine est étante si ça se trouve bah c'est sûr que ça risque d'être difficile d'appliquer quoi que ce soit du coup et ça me fait rebondir sur un détail qui est assez important au niveau de rudeur surtout pour la partie purement réseau hop on va aller sur cette 2 installation donc on revient un petit peu à ce qu'on disait au début donc hop j'ai peut-être la mettre dans le chat pour ceux que ça intéresserait donc là on a tout ce qui est supporté tous les OS qui sont supportés alors par contre on va lier un lien sur 192.168 ça risque d'être difficile d'y accéder ah merde il m'a pris le bon bah c'est la même doc mais avec rudeur devant j'ai à la place je le suppose l'adresse doit être la même sans doute c'est bon c'est corrigé merci quelle réactivité du chat c'est incroyable hop et je voulais revenir sur un point qui est important c'est les requiements au niveau du réseau ouais c'est vrai que c'est important c'est surtout dans le monde redat où le firewall est activé d'entrée de jeu sur Windows c'est pas grave parce que tout sort directement Windows Note c'est du 443 donc il n'y a rien de particulier par contre il faut faire très attention sur Linux sur le serveur de bien ouvrir le port 5309 en sortie de l'agent vers vers le serveur le serveur doit accepter au final le serveur accepte que deux ports le 443 et le 5309 ah oui ok d'accord oui ok 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 oui c'est marqué d'ailleurs c'est marqué de from vers route ok ça marche effectivement c'est important donc voilà pour les on peut avoir des serveurs relais ça j'ai pas testé parce que j'ai pas assez de joujoux de vendre ressources matérielles mais c'est pour les très grosses infras oui c'est forcément très intéressant et c'est des ports on reste sur la même logique c'est pas 20 000 ports différents et ça c'est pratique ah d'accord et justement avant on avait rapidement parlé des différences avec un cible alors de là à parler de différences visiblement en tout cas Stéphane tu disais que c'était plutôt complémentaire qu'une opposition entre les deux enfin que ça pouvait l'être en tout cas c'est à dire que ce qui est sympa c'est qu'ils ont créé l'équipe de développement a créé un plugin d'inventaire tu peux attaquer donc les groupes de Rudder et les utiliser ensuite dans des groupes dynamiques des inventaires dynamiques dans le cible donc c'est assez sympathique donc tu vas typiquement ouvrir le port 53.09 le faire dans une directive Rudder ben t'es un peu coincé là tu pourrais le faire avec le cible parce que lui le port 22 il est souvent très ouvert donc c'est voilà c'est le genre de choses qu'on peut compléter quoi et sinon moi si je voudrais revenir sur une chose c'est que pour ceux qui veulent tester finalement c'est très très simple il suffit d'avoir un pc avec allez peut-être 4 à 8 corps et avec du vagrant c'est très bien documenté moi j'ai adapté avec ce que je fais habituellement et on peut rapidement tester l'outil en se créant un haut de nœud à côté encore ou en ayant un pc d'à côté rapidement jouer et voir comment on peut on pourrait l'utiliser quoi donc c'est comment c'est un groupe c'est un mot d'huile je crois que moi il fait la grève mon proxmox pour montrer justement je sais pas en tout cas l'écran est tout blanc enfin le partage en tout cas il fait grève mon proxmox non ça y est il s'est réveillé non non il s'est pas réveillé ah pardon il fait la grève mais hop comme disait stéphane hop moi j'utilise une machine de ce type là il y a Alex qui nous demande si vous connaissez d'autres équivalents sur le marché ou des projets open source qui s'en rapprochent de Rodeur non non c'est vraiment c'est le seul qui offre une interface aussi poussée bah il y a il y a bien un outil quand même un peu qui m'y fait penser mais peut-être que je confonds tout mais en plus c'est lui qui nous l'a présenté c'est Tactical RMM ah je connais pas donc là je peux pas répondre alors et malheureusement ma VM je voulais je voulais la lancer mais j'ai refait j'ai tout cassé récemment le serveur est éteint celui-là donc je l'ai plus sous la main sinon je l'aurais lancé mais pour moi il y a quand même des similitudes entre les deux outils alors il est plus orienté quand même prise de main à distance et inventaire mais il permet aussi d'appliquer d'appliquer des directives et alors vérifier la conformité non c'est pas l'approche qu'il a mais par contre d'appliquer des directives oui d'appliquer des règles ça il sait faire donc pour moi c'est assez similaire en fait enfin il y a des similitudes en tout cas mais sinon ouais à part ça je vois pas trop d'autres je vois rien d'autre tiens j'avais jamais vu le CIS moi je l'avais jamais appliqué on voit les règles les recommandations qui s'affichent le CIS c'est un plugin qui est déprécié donc ouais c'est dommage ça qui l'intérêt est maintenant nul parce qu'il est il est fait avec il est géré par ce plugin là si je dis pas d'un russe d'accord je crois qu'il connecte de One Pulse alors là je connais pas ah ouais c'est pas libre ouais après c'est pas parce que c'est pas libre que ça a pas d'intérêt mais libre et gratuit c'est pas la même chose non déjà je voulais tester la partie Windows ah pour voir les CVE ouais ça serait intéressant de voir ce qui remonte il y a jamais de CVE sur Windows pourquoi vous marrez comme ça je sais pas il va y avoir du rouge partout elle vient de l'installer il n'y a aucune sécurité il n'y a rien le truc il va popper dans tous les sens il va brûler le runner il va brûler ah il s'agère pas les CVE sur Windows ah oui il sort la bonne vanne il dit je vais aller manger du Gruyère parce qu'il va y avoir plein de trous dans le ah bah en fait il gère pas les CVE sous Windows il vient de dire Nicolas ouais il y aurait trop de travail donc ça sera tout ouvert il y a trop de boulot sinon il faut mettre plus de RAM le truc il n'arrivera pas à suivre pour Windows en fait c'est un nœud 4Go de RAM ah c'est méchant et moi je peux me moquer parce que je le dis pas en le pensant d'ailleurs toi qui est Linux euh Windows tu pop des serveurs sans interface graphique je ne sais plus comment ça s'appelle sans Windows et mode core ouais alors moi perso ne serait-ce que pour la surface d'attaque la sécurité machin je le pousserai mais partout où je peux mais dans mon entreprise on a du mal parce que les gens sont quand même très attachés à leur interface graphique encore ah ouais mais un serveur d'impression un serveur de fichiers machin enfin aujourd'hui tu n'as plus besoin tu vois mode core ça suffit largement et moi je vais rebondir c'est dommage que Microsoft ait arrêté nano serveur oui ça c'était bien aussi qui était c'était encore mieux très casse-pieds qui était très casse-pieds parce qu'il fallait créer son propre OS mais on avait des serveurs ah ouais c'était tunés aux petits oignons ah ouais ça prenait on avait un OS de quoi se retrouver à la Linux à combiner son noyau même pas 500 mégas l'OS ah ouais non mais effectivement le core ouais c'est intéressant ouais il y a David qui dit ouais bah il y a aussi des gens qui mettent des Windows Server avec une interface graphique et je suis d'accord et alors ça te pose quoi comme problème bah c'est pas le concept mais après moi personne ça me choque mais après autant je peux virer l'interface de Windows je sais faire du PowerShell autant quand j'installe un Windows Server il me faut une interface graphique parce que sinon je suis pas non c'est triste c'est triste non mais t'as fait pas mais je m'entraîne je m'entraîne je travaille je travaille sur moi je fais beaucoup de Linux en ce moment vous savez que sur les parce que je connais pas très bien le monde Red Hat mais là j'ai testé beaucoup de dérivés de Red Hat à chaque fois qu'ils me proposent d'installer un serveur c'est en mode graphique il y a ça me choque il y a Xorg moi aussi mais bon après visiblement il y en a que ça c'est pour tous les Windowsiens qui arrivent sous Linux c'est peut-être ça c'est peut-être ça c'est pour les devs en fait ouais 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 les devs en tous les cas pour ceux que ça intéresserait sachez que donc il y a une chaîne Youtube ITmonkeys d'ailleurs si vous êtes d'accord on mettra ce live en replay dessus pour ceux qui auraient envie de le voir par la suite et qui n'ont pas pu participer ce soir et il y a entre autres une vidéo justement sur l'installation de Windows Server en mode core les outils pour y accéder à distance après parce que c'est pas parce qu'on est en mode core qu'on n'a pas l'interface graphique qu'on l'ajuste pas sur la machine ça veut pas dire qu'on peut pas se servir d'une interface graphique pour configurer Active Directory DNS etc c'est juste pour la oui aussi alors ça pour le coup ça manque de vidéos je crois d'ailleurs et il y a un cible aussi oui et il y a il y a il y a Windows Manager aussi le serveur web qu'on met pour administrer qu'on peut administrer à distance de tous les Windows oui oui leur nouveau truc là je sais plus comment il s'appelle ouais j'ai oublié le nom parce que je l'ai installé quelque part mais j'utiliserai peu les fois où je l'ai utilisé c'est très bien par contre je trouve ça super lent c'est parce que t'as pas mis assez de RAM mais non c'est le projet Onolulu Alex mais ça a changé de nom entre temps puisque c'est devenu en prod c'était plus le Onolulu c'était le nom de code interne pour le déploiement mais ça marche bien sinon ça marche très bien effectivement sinon il y a un truc que j'ai installé sur des serveurs Windows Core c'est parce qu'au final Windows Core t'as quand même l'interface graphique puisque t'affiches une interface graphique la console ce qui est un peu paradoxal oui oui c'est que c'est que tu peux installer c'est ça tu peux lancer un notepad tu peux installer un notepad++ et compagnie les lancer et avoir pratiquement un bureau oui la première fois que j'ai lancé ça ça m'a fait tout drôle d'avoir un notepad qui s'ouvrait comme ça dit mais putain un mot de corps quoi t'as pas l'explorateur des fichiers mais tu prends un explorateur de fichiers sans installation nickel tu te balades sur le serveur mais du Nikonu ouais d'accord ouais donc en fait c'est pas vraiment c'est pas qu'il n'y a pas d'interface graphique elle est obfusquée par le truc devant mais elle est cachée c'est un peu quand tu fais du remote desktop et que tu fais lui des remote apps on te fait croire qu'il n'y a pas d'interface graphique mais en fait on t'affiche que l'application mais le bureau derrière il est là quand même ouais bah oui bah il faut bien enfin il faut bien non c'est que ça fonctionne comme ça David il est dégoûté ça y est David il est mort il va retourner sur son free bsd et puis au moins il sera bien il sera bien là mais oui bon bah en tous les cas je sais pas si vous aviez encore d'autres choses ou si on en arrête alors moi je vais juste faire un peu de pub je vais partager là où j'ai rencontré Stéphane enfin où j'ai croisé Stéphane pour la première fois mais tu fais bien les compagnons tu devops moi j'y vais plus trop ces derniers temps je suis désolé ouais mais c'est là que j'ai vu ton nom la première fois et après je t'ai rejoint sur LinkedIn pour te suivre et après j'ai découvert ton blog donc allez-y voir c'est bien c'est sympa il y a un petit forum il y a des blogs il y a des podcasts il y a un peu de tout c'est sympa ouais les gens vous êtes intéressés on répond quand on peut oui les podcasts sont sympas les podcasts sont bien sur Youtube pas sur Twitch ouais ouais moi je les écoute en podcast sur Apple Podcast directement dans la voiture ok et est-ce que tu veux partager ta chaîne Anida pour le live de jeudi soir ah ok c'est fait c'était fait ok pardon autant pour moi ça sera à quelle heure alors ce jeudi ça sera à 21h à 21h comme aujourd'hui donc ouais à 21h ça sera mon premier live je ne maîtrise pas OBS si tu veux après qu'on regarde vite fait en off on peut il n'y a pas de soucis non c'est bon j'ai déjà j'ai mis c'est ça qui est drôle on va y aller un petit peu à la route donc ça sera un live on va installer Roder installer Roder mettre je ne serai pas l'installation de l'OS parce que je n'ai pas envie de m'endetter pendant une demi-heure pour installer l'OS donc on va installer l'OS qui sera sur une Alma Linux et on va installer des Debian des Ubuntu en client et faire des premières règles sur sur Roder donc propager une clé SSH installer des programmes faire des petites choses simples ça tombe bien il n'y aura pas de live Twitch ITmonkeys jeudi donc voilà vous savez quoi faire les gars c'est ça j'étais en train de voir si je la retrouvais mais c'est pas grave sinon je l'aurai parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité de Twitch où on peut partager directement la chaîne que j'ai vu quelques lives l'utiliser c'était la bonne occasion de m'en servir mais j'ai pas trouvé le nom de la chaîne pour l'instant je suis en train de remonter dans le dans le tu viens de la republier le lien tu viens de la redonner merci ah oui ok et bah comme partout en fait en fait c'était plus simple de faire ça voilà alors c'est fait c'est fait j'ai envoyé le elle a déjà deux nouveaux follows allez un troisième comme ça c'est parti je crois qu'on pose la question pourquoi le malinux ou reçu linux c'est pour je ne connais pas le monde le monde redat et j'ai besoin de le connaître au niveau professionnel parce que où je suis envoyé en mission il y a souvent du redat ou du centos c'est je suis perdu les redat on les trouve très souvent quand même nous aussi au début on était sur du redat avant de tout repasser sur windows comme quoi des fois on avait un rack sur redat et on a tout repasculé en orax sur windows ça fait quoi de revenir 10 ans en arrière ça fait que surtout on avait les compétences pour gérer le windows mais pas de compétences pour gérer les redats je suis passé dans une boîte où j'ai fait du windows pendant deux ans et j'ai essayé de l'oublier vous êtes dur quand même faire du docker sur windows j'y suis arrivé franchement je fais du docker sur windows 11 pour la taille des images tu plages je vais peut-être faire du docker sur WSL dans windows 11 pourquoi tu le fais sans WSL de base parce que c'est déjà moi la seule fois où j'ai testé c'est avec WSL justement tout windows directement au docker installé sur le windows non mais des vraies images des vraies images windows avec ah non après les images docker windows elles sont énormes elles sont énormes je vais tourner des images Linux quand même à la base sur Windows mais en plus c'est utilisé WSL oui en plus ça se passe sur WSL pour prendre le moteur ouais c'est super rigoureux mais bon ça marche ça marche très bien WSL dans dans windows et en plus tu peux mettre du coup PowerShell aussi dans les lignes sur les lignes oui bah oui cross platform maintenant je l'ai déjà fait une fois j'ai installé PowerShell dans WSL sur windows pour le tester et pour le coup pour le coup c'est pas une mauvaise idée parce que pour avoir un peu joué avec c'est vrai que c'est pas mal fichu pour faire il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui a dit Burke ouais c'est David faut pas l'écouter il dit que des bêtises lui de toute façon il n'y a pas de terreur Citrix ou Linux c'est vrai bon c'est un crawl gratis c'est clair bon bah sur ce si plus personne n'a de questions du côté du chat je vous propose de se quitter pour aujourd'hui en tout cas n'hésitez pas à nous à suivre la chaîne si c'est pas déjà fait j'oublie toujours de le dire la chaîne YouTube je vais vous l'envoyer quand même au cas où parce que ça peut toujours servir si vous voulez chercher des choses sur Atymonkeys vous avez également je suis bête je crois qu'on a un lien il suffit juste de taper un point d'examen sur YouTube je crois pour le faire avec le bot je crois que ça le fait mais bon c'est pas grave on va le faire à la main n'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord si vous le souhaitez ça il y a bien le lien et le la chaîne Instagram mais sauf que je me suis planté ça doit être ça voilà c'est mieux voilà comme ça au moins j'ai fait toute la promo je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera mais on se retrouvera prochainement de rester à l'écoute en tout cas je ne sais pas non plus de quoi on parlera la prochaine fois mais on trouvera bien tout un tas de sujets peut-être bien dans Cible tiens pourquoi pas il y a peut-être d'autres sujets par exemple j'ai pensé à en ce moment moi j'ai joué avec Fog Project Fog F-O-G Project qui est un outil de clone enfin d'image 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 pour faire des clones quoi comme Clonezilla et autres d'ailleurs c'est basé sur Clonezilla et c'est pas mal du tout donc ça peut être intéressant on pourra en discuter à l'occasion c'est la solution que tu as trouvé pour déployer tes machines pour le jeu pour le festival du jeu vidéo d'ailleurs au passage j'en fais aussi la promo allez toi qu'on y est si en tout cas vous savez pas quoi faire à Pâques n'hésitez pas bon il faut se déplacer à une petite quinzaine de kilomètres de Strasbourg à Fegersheim pour être précis et donc c'est le week-end de Pâques le festival du jeu vidéo que mon association organise tous les ans on aura une centaine de machines disponibles pendant tout le week-end pendant les trois jours du festival avec des jeux récents des jeux rétro des compétitions sur différents jeux de la VR du jeu de société voilà trois salles 1000 mètres carrés à peu près enfin c'est un beau petit festival donc n'hésitez pas oui allez c'est très bien c'est quoi le nom de l'association ? c'est Original Event le nom de l'association et le et donc le site de l'association justement je vais l'envoyer puisque c'est là qu'il y a les informations sur le festival hop et voilà le week-end de Pâques c'est celui aussi de la Gamera Assembly oui je sais je sais oui mais nous c'est mieux pour le coup déjà c'est mieux mais en plus c'est pas du tout la même chose pour le coup parce que d'un côté c'est un événement quand même plutôt familial et de l'autre côté c'est clairement pas un événement familial c'est ça non non mais c'est clair pour le coup nous c'est la 16ème édition la Gamera Assembly n'existait pas ou n'était pas à cette date là en tout cas on l'a toujours fait à Pâques et ça fait 16 éditions cette année ça fait plus que c'est des copieurs c'est ça ça fait plus que 16 ans puisqu'il y a eu quelques années entre autres de Covid où il n'y a pas eu d'événements donc voilà mais si ça vous intéresse n'hésitez pas vous êtes les bienvenus il y a une grosse partie rétro pour les vieux comme moi c'est super il y en aura encore plus cette année il y en aura encore plus cette année je vois qu'il y a une année de drinkers sur le site on en a beaucoup c'est impressionnant franchement moi j'y suis allé l'année dernière avec mon neveu et mon fils et on a passé la journée là-bas et on est déjà réinscrit pour cette année parce qu'il voulait déjà y retourner voilà bon bah en tout cas merci à tous d'avoir été à l'écoute merci d'avoir été présents Stéphane et Nida et bien sûr Laurent et si vous avez des sujets que je maîtrise je serai content de participer à nouveau et bah avec grand plaisir par contre moi c'est le mardi parce que le jeudi je suis dans le train malheureusement et bah y'a pas de soucis pas de soucis en tout cas pour Antsibol clairement on te rappellera parce que oui ça ça m'intéresse moi aussi moi aussi donc ça sera l'occasion ok ça marche et bah bonne soirée à tous bonne soirée à tous merci ciao